Pour ajouter des slicers ou des filtres à votre public nous allons donc sélectionner une partie vierge puis sélectionner un segment donc là et vous pouvez sélectionner le segment le réajuster et à partir de là vous allez donc rajouter la période par exemple un slicer annuel donc qui va donc le permettre à l'utilisateur de sélectionner une période en particulier et donc là nous avons le slicer que nous voulons de rajouter le segment le filtre et à partir de là nous allons dans paramètres du segment et nous avons donc la possibilité de lui proposer une liste déroulante par exemple là il peut dérouler pour sélectionner une année en particulier ou tout simplement sélectionner sur la base d'une vignette qui parmi les propositions qui sont là et là vous pouvez aussi dans valeur changer la représentativité par exemple vous pouvez les mettre en gras et vous avez la possibilité de changer le style ici c'est à dire vertical en changeant par exemple l'arrière-plan, les bordures, l'ombrage ainsi de suite et à partir de là vous pouvez aussi sélectionner ce slicer pour le réajuster par exemple comme cela et la personne dès qu'il aura accès à ce tableau il peut par exemple sélectionner l'année 2003 et tous les graphiques se mettent à jour selon l'année 2003 l'année 2004 il aura aussi accès à l'année 2004 ainsi de suite jusqu'à l'année 2005 et si elle souhaite accéder à tous les années il peut donc effacer pour revenir à la proposition initiale vous avez aussi la possibilité de rajouter sur toutes les années par exemple la possibilité de faire une sélection multiple que vous venez d'accéder ici donc il peut sélectionner 2003 2004 et 2005 donc tout à l'heure comme nous l'avions vu vous allez donc des sélectionnés ici pour sélectionner deux années en particulier d'accord ou tout simplement enlever celui là et rajouter l'option tout affiché l'option tout affiché ici va lui permettre donc de sélectionner sur toute la période d'accord ou tout simplement de sélectionner une période en particulier donc nous allons désactiver celui là puis nous allons effacer la sélection et sélectionner 2004 par exemple et s'il souhaite sélectionner tout aussi toute la période va donc sélectionner surtout sélectionner nous pouvons aussi rajouter un autre slicer qui sera par exemple sur les mois que vous pouvez rajouter là et à partir de là vous pouvez aussi rajouter le mois vous pouvez faire les mêmes modes de représentation que nous avons vu un vignette ou une liste déroulante et donc à partir de là l'utilisateur pourra sélectionner un mois en particulier le mois de janvier sur toute la période ou l'année 2003 avec le mois de janvier ce qui donne un aperçu des ventes sur l'année 2003 et plus précisément sur le mois de janvier ou des sélectionner le 2003 pour aller à 2004 ou 2005 et ainsi de suite donc vous avez bien ici votre premier rapport que vous venez de générer et de rajouter des filtres que l'utilisateur pourra personnaliser selon les choix автомобils et etc et Sous-titrage FR ?